Très bien, je vais vous parler d'ignorance et d'aveuglement dans la maladie infectieuse. Ignorance et aveuglement parce qu'une partie extraordinairement importante de notre savoir bute contre le fait que nous ne connaissons qu'une toute petite partie de l'histoire. Ce que nous connaissons s'accélère d'une manière considérable, mais nous ne connaissons encore qu'une toute petite partie du monde qui nous environne et de nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est que cette connaissance nouvelle, cette évolution de la connaissance, se heurte à l'aveuglement qui est majoritairement, pour ce qui nous concerne dans le domaine de la science, lié aux théories qui ont été construites au moment où notre ignorance était encore plus grande. C'est-à-dire que chaque découverte se heurte à la théorie antérieure avec une violence terrible. Il y a tous les gardiens du temps, tous ceux qui ont été formés, qui ont appris ça par cœur et que ça gêne, en particulier quand on change les noms. Vous savez, quand on vieillit, ce que disait Agide, on retient moins les nouveaux noms et donc les plus anciens sont hostiles à la création de concepts et de noms nouveaux. Je peux en parler, moi-même je ne suis pas de première fraîcheur. Les points qui sont particulièrement frappants, c'est par exemple pour les microbes, nous savons ou nous pensons qu'il y a à peu près 1000 milliards d'espèces microbiennes et on en connaît 15 à 20 000. Donc la marge de ce qu'il y a à apprendre est considérable. Si vous parlez de virus, il y en a probablement 100 à 1000 fois plus. Donc la marge de connaissance, pas que chez l'homme, dans l'environnement, partout autour de nous, non, notre connaissance du monde invisible est infime. Et à côté de ça, bien entendu, je ne parle que des organismes. Si on regarde au niveau des séquences nucléiques, alors de l'ADN ou de l'ARN, alors le monde est encore plus gigantesque et on est au tout début, tout début de la connaissance. Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose, ce que je vous ai dit, pour prendre un exemple en dehors de mon champ, c'est très frappant, par les paléontologues, on racontait des légendes extraordinaires, pourquoi on a tué Nandertal, Homo sapiens, c'était plus fort, et c'est des bêtises, on sait ça depuis 5 ans, c'est idiot. En réalité, tous les Européens et tous les Asiatiques ont une partie de Néandertal, et Néandertal n'a pas du tout disparu, c'est un de nos ancêtres, c'est un de nos grands-parents. Mais ça, c'est la nouvelle connaissance qui a permis de chasser avec grande difficulté. Je suis sûr qu'on enseigne encore partout que sapiens a tué Néandertal, mais ce n'est pas vrai. La deuxième chose, c'est, oui, les microbes, c'est important pour les maladies infectieuses, mais c'est une toute petite partie de l'histoire. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'une partie très importante des maladies infectieuses est au moins autant d'origines génétiques. Notre susceptibilité aux infections est très différente, et chacun de nous, et un certain nombre de maladies infectieuses sur lesquelles je travaille, sont très directement liées à un background génétique. C'est probablement en partie vrai sur la tuberculose, pour la maladie, pour l'herpès, virus, des choses très banales. On est en train de se rendre compte que c'est la susceptibilité génétique, donc le germe ne fait pas tout. Non seulement la susceptibilité génétique est un élément qu'on commence à peine à découvrir, mais en plus de ça, l'environnement microbien, nous sommes un écosystème, on est bourré de microbes, et ces microbes, la plupart du temps, défendent leur territoire en se battant contre ceux qui essaient de rentrer dans le territoire. D'accord ? Ces microbes ont inventé les antibiotiques, ils ont inventé les antiviraux, et donc on ne rentre pas impunément dans un territoire dans lequel il y a déjà 10 puissance 12, c'est-à-dire 1000 milliards de bactéries sur vos muqueuses, se défendent contre les envahisseurs. Et c'est eux qui jouent un rôle, un rôle très important, qu'on découvre maintenant en voyant, c'est les premières greffes de microbes que l'on fait, on peut soigner des maladies du côlon en greffant des microbes du côlon, c'est-à-dire en faisant des greffes fécales. Et ça, ça veut dire qu'on est dans la preuve de concept de ça. Par ailleurs, ces microbes jouent un rôle, on le verra, considérable dans notre métabolisme, et même si on a un peu des difficultés par aveuglement à faire transiter cette notion qu'on a dans l'élevage aux humains, depuis 50 ans, on fait grossir tous les animaux de ferme en leur donnant ou des antibiotiques ou des probiotiques. Et donc, ne pas envisager de regarder ce qui se passe chez l'homme avec les mêmes antibiotiques et avec les mêmes probiotiques est simplement un aveuglement épouvantable. Le troisième point d'ignorance considérable que nous avons, c'est la contagion. On ne comprend absolument pas la contagion, on vit sur des éléments de la contagion qui datent du 19e siècle, mais en pratique, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas du tout comment ça se passe, et on ne sait pas comment ça se passe parce qu'on ne sait pas, le germe tout seul ne suffisant pas, les conditions de transmission sont mal comprises, et dans toutes les épidémies, on a beaucoup parlé de l'épidémie de SARS qui a envahi le monde, c'est seulement cette année, quand les gens ont étudié la manière dont s'était passée la transmission, qu'on s'est rendu compte que ce que l'on avait pris comme modèle qui était la grippe ne marchait absolument pas, que des gens pouvaient être contaminés à 100 mètres des gens qui étaient infectés. On ne sait pas comment c'est possible. Donc on manque de données, et c'est une des raisons d'inquiétude qu'on sait qu'on n'arrive pas à maîtriser un certain nombre d'épidémies parce qu'on ne comprend pas la contagion. C'est un vrai problème de fond qui doit être étudié. Par ailleurs, on sait aussi, et c'est une chose qui est extraordinairement étonnante, qu'il y a des variations liées à l'environnement, en particulier aux saisons, qu'on ne comprend absolument pas. Nous, on a un travail dans lequel on montre qu'on peut avoir le virus de la grippe. 8 à 10 % des gens qui font le pèlerinage à la Mecque reviennent avec le virus de la grippe et ils ne font pas de grippe. Ils ne font pas de grippe parce que ce n'est pas la saison. Alors ici, on dit que c'est l'hiver. Ce n'est pas l'hiver, parce qu'en Afrique, c'est quand il fait chaud qu'on fait plus de grippe. On en fait toute l'année, et c'est quand il fait chaud. Comment ça marche, la saisonnalité des maladies infectieuses, c'est quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. Donc, ça, c'est le spectre des maladies infectieuses, c'est le qu'on connaissait. Il y a un nouveau spectre des maladies infectieuses, qui est comment les microbes, qui sont probablement la partie la plus importante de notre interférence avec l'environnement, sont capables de déclencher d'autres maladies que les maladies infectieuses. C'est le domaine des maladies chroniques. Et là aussi, il y a un aveuglement terrible qui touche tout le monde, depuis l'OMS jusqu'à... qui sépare les maladies infectieuses des maladies non infectieuses dans les maladies chroniques. Ce n'est pas vrai. En réalité, au moins 25 % des cancers sont commencés par une infection microbienne. On vient d'en décrire une dans l'infôme, qui était inconnu jusqu'à maintenant, mais le cancer de l'utérus, le cancer de l'anus, le cancer de la gorge, le cancer du foie, tout ça, ce sont des maladies. Le cancer de l'estomac, ce sont des maladies qui sont déclenchées par une infection. Et donc, qui amènent à une réflexion à ne plus séparer les maladies infectieuses des maladies non infectieuses. Il y a celles dont on sait qu'elles sont infectieuses, et celles dont on ne sait pas si elles sont infectieuses. Ça, c'est reconnaître son ignorance. Ce n'est pas dire que ça n'est pas infectieux. Donc, c'est un vrai problème. L'obésité, moi, j'ai un cas exceptionnel, mais j'ai un cas qui avait une infection, y compris une infection du cerveau, dont j'ai guéri de l'obésité en lui donnant un mois d'antibiotiques. J'ai guéri. Donc, ça existe. Et enfin, je voudrais terminer sur les vaccins et les thérapeutiques. Les vaccins, si nous ne nous adaptons pas aux besoins de la population, la population rejettera de plus en plus les vaccins. Donc, il faudra bien écouter et se focaliser sur ces besoins. Et pour les thérapeutiques, il nous faudra bien trouver des modèles d'utilisation de l'ensemble de notre panel et pas seulement ceux qui sont récents, innovants et qui rapportent beaucoup d'argent. Il nous faudra aussi utiliser tout le capital qu'ont accumulé les bactéries pour nous aider à traiter les maladies infectieuses. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada